Et quand on a fait ça, il faut savoir définir le prix. Les gens ne savent pas définir le prix. J'ai parfois des questions comme quoi, Sorel, je ne sais pas comment taxer mon produit. Je ne sais pas comment, j'ai commencé le commerce management, mais j'ai un client là qui est venu, je ne sais pas ce que je dois. Je dois lui dire que je vais prendre 50 000 ou je vais prendre 100 000 ou etc. Il y a les produits qui ont déjà des prix fixes sur le marché. Tu imagines, c'est qu'on vend le détergent à 50, aujourd'hui, toi, tu viens vendre ça à 125. Mon ami, on ne va pas passer à côté de toi. Oui, c'est là que je suis en train de dire quoi. Il faut savoir comment fixer les prix. Parce qu'il y a aussi un truc, il y a des gens qui fixent les prix en fonction des têtes des gens. Mais sache que quand tu vas commencer à vendre ça à plusieurs personnes, on va dire que le même service m'a vendu ça à 25 000, toi, il vend ça à 200 000, toi, il vend ça à 300 000. C'est vrai qu'on est souvent tenté parce qu'en face de nous, on a quelqu'un qui a un portefeuille un peu plus large que celui, le précédent. Mais il faut faire très attention parce que par la suite, ça va te causer des problèmes. Maintenant, c'est qu'on va entrer dans les services. Si, par exemple, je veux un service informatique, je dois développer un site Internet. Il y a des spécificités que je vais ajouter dans un site que l'autre site n'a pas. Et c'est là que le prix peut jouer. Tu vois. Mais c'est qu'on passe sur des sites vitrines basiques. Et que toi, tu dis déjà que tu fais un site à un million basique. Un site vitrine, mon ami, il va aller chercher WordPress. Il va aller chercher Wix. C'est plus simple. Ou même Google, si c'est que je vous laisse mettre le site là. Parce qu'il y a Google. Donc, il faut aussi être réaliste en fonction du contexte, en fonction du marché. Quand tu veux définir ton prix, qu'est-ce que ça te coûte? Combien de personnes doivent travailler dans ce projet-là? En informatique, il y a souvent cette analyse-là qu'on fait. On se dit, pour développer ton application, il faut tel nombre de ressources. Il faut, par exemple, tel nombre de jours. On multiplie tous ces facteurs-là et puis on sort ta facture. C'est maintenant sur ces variables-là que tu vas commencer à réduire les prix. Les développeurs-là, vous ne pouvez pas donner 15 000, 50 000. Est-ce qu'on comprend un peu? Moi, il y a un truc que mon cousin m'a appris. Il m'a fait comprendre que lorsque tu es en business, si tu veux gagner de l'argent, si c'est que tu fais des services, si tu veux gagner de l'argent, mets le prix sur les produits. Je prends un simple cas. À l'époque, on installait les caméras. J'ai installé les caméras avec lui. Et ce qu'on faisait, c'est que quand on faisait les dévis, on presque triplait les prix des caméras. Après, on mettait la main-d'oeuvre. Sachant que quand on va partir, le client va toujours chercher, nous sommes en Afrique, il va chercher le moyen de réduire la facture. Et lorsqu'il veut réduire la facture, on dit que ce n'est que la main-d'oeuvre. Bon, sur la main-d'oeuvre, on retire 10 000 ou 20 000. Ça passe crème. Mais en tant que temps, il y a l'argent du poisson brisé, du poulet, du cribi et tout ce qu'il faut sur les caméras. Donc, si c'est que tu veux jouer sur ça, joue plutôt sur ce produit-là. Qui sait que c'est indispensable pour lui? Et maintenant, sur ta main-d'oeuvre, tu badines. Vous voyez un peu la différence. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous voulez partir dans ce sens-là. Mais le prix, ce n'est pas quelque chose qu'il faut retourner avec. Parce qu'après, ça peut vous mettre vraiment les bâtons dans les roues. Les gens vous observent. Il y a des gens que pour payer chez vous, il faut qu'ils vous suivent eux-mêmes pendant un an. Moi, récemment, j'ai eu une consultation de 200 euros. Mais la personne m'a dit « cache pendant la consultation que je te suis depuis un an ». Quand tu as commencé à la Startup Academy, je t'observais. Vous voyez le temps que ça a fait pour que quelqu'un vienne te donner ses 130 000. Je parle d'un an. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a certaines personnes. Ils vont vous voir aujourd'hui. Ils vont commencer à vous suivre une semaine, deux semaines. Après, là, ils vont passer à l'action. Mais il y a d'autres personnes. Ils vont faire deux ans. Depuis là, je te suis. Mais c'est maintenant que j'ai dit « bon, je vais un peu lancer mon agent dans toi ». Sachez que ça prend du temps. C'est pourquoi, généralement, je prends le cadre de la constance et la consistance. Si tu veux te mettre en ligne, si tu veux commencer à faire la vente aujourd'hui, ne te dis pas que tu vas commencer à avoir les résultats comme ceux que tu vois directement en ligne. En ligne, il y a ce qu'on appelle le storytelling. Il y a ce qu'on appelle le branding. Il y a ce qu'on appelle le marketing. Quelqu'un peut faire un tapage terrible sur quelque chose, mais après, ce n'est pas vraiment ça. Mais c'est le tapage-là qui va lui donner l'argent. Tout est pensé. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le e-commerce où je parlais de Yumi Denzel. Mais quand on regarde ce qu'il donne réellement de l'argent à Yumi Denzel, ce n'est pas le e-commerce, mais ce sont les formations. Ce sont les formations. Il y a certaines personnes, et ils sont nombreux même en ligne. Ce qui leur donne réellement de l'argent, ce sont les formations, mais pas le service qu'ils proposent. Comment ou alors, je vais dire heureusement ou malheureusement, nous sommes dans un continent où les gens ont d'abord besoin d'apprendre. D'abord besoin d'apprendre. Si tu veux te lancer en entrepreneuriat, un des gens que tu découvres ce mot, ça veut dire quoi ? Tu dois commencer par la définition. Tu dois voir à côté de toi qui s'est lançant en entrepreneuriat. Est-ce qu'ils ont échoué ? Est-ce qu'ils ont réussi ? Quel est leur parcours ? Etc. Tout ça, c'est la formation. Tu vas chercher à te rapprocher de ces personnes-là. S'ils ont écrit, tu vas chercher à acheter les livres-là. Tu vas lire ces livres-là. Tu vas lire où ils partent. Juste pour apprendre. Ça fait partie du processus. Avant de te dire, enfin, je me lance. Et quand je te lance, tu vas avoir des bons résultats ou des mauvais résultats. Et tu vas encore chercher à progresser. C'est le contexte dans lequel nous sommes. Beaucoup de gens veulent se lancer. Chacun veut apprendre une nouvelle compétence. Chacun veut apprendre une nouvelle connaissance. Donc, du coup, ce qu'on fait juste, c'est qu'on se positionne. On vend des formations parce que nous sommes déjà peut-être passés par là. Parce qu'une formation, tu vends quand toi-même, tu n'as pas d'expérience. Ça ne va pas avoir beaucoup de succès, je vous assure. Pour que ta formation fonctionne vraiment, il faut qu'on ressente nous-mêmes. Le changement-là se ressente sur toi. Tu ne veux pas dire aux gens comment gagner un million pour tant toi-même. Même ça, même si tu ne vois pas. Donc, il faut faire attention. Parce qu'il y a toujours ces cerveaux-là qui vont venir, par exemple, vous dire que les millions-là ne se voient même pas sur toi. C'est très rude. Les gens sont très glacés. Les commentaires en ligne sont tellement vrais parce qu'ils n'ont pas besoin d'être en face de toi. Ils peuvent te dire ce qu'ils pensent derrière son téléphone et ça sort du fond du cœur. Donc, si quelqu'un en ligne te dit que vraiment j'apprécie ce que tu fais, vraiment tu me permets de progresser, ça sort du fond du cœur. Déjà, on n'a même pas le temps de commenter. Donc, si quelqu'un prend la peine de commenter, ça veut dire que ça vient du fond du cœur. Si quelqu'un vient aussi te dire que ce que tu as fait là, je pense que tu es laide, tu es mouche, etc. Ça vient du fond de son cœur. C'est pourquoi moi, je dis toujours qu'il faut écouter les commentaires. J'avais lancé, quand j'ai lancé la formation 17 jours pour se faire un million avec Facebook. Heureusement que moi, je suis fort, j'ai envie. Donc, ça ne me touche pas. Je pense que je n'ai plus d'organes. Donc, ce qui s'est passé pendant cette vidéo, en fait, j'avais juste lancé une vidéo. J'ai fait une vidéo, j'étais d'humeur, je venais de me réveiller. J'ai placé le téléphone sur la fenêtre de mon salon, j'ai fait la vidéo là et je parlais d'une expérience. Je suis partie à Bafoussama, on me parlait de FAMLA. Mais quand j'ai constaté qu'à Bafoussama, FAMLA, c'est un quartier, ça m'a choquée. Donc, du coup, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de ça et j'ai placé dans le fait que je devais faire une formation 17 jours pour se faire un million avec Facebook. La même petite vidéo avec mon téléphone là, m'a généré de l'argent. Et moi, je suis le type de personne qui vend avant de produire. C'est mon principe de base, c'est mon principe que je vends toujours avant de produire. Ce que j'ai juste fait, c'est que les gens ont précommandé. J'ai mis ça à 7900 à un prix basique, j'aime trop utiliser 900 sur mes choses. C'est l'argent qu'ils ont payé, là, qui m'a permis de payer la vidéo. Qu'est-ce que je partageais à l'intérieur? C'était mon expérience. Si quelqu'un attendait jour 1, il faut te réveiller le matin, après tu pars, quelque part tu cherches à vendre. Ce n'est pas ce qui allait se passer dans la formation. Mais dans la formation, ce que j'explique concrètement aux gens, c'est que pour atteindre le niveau où tu vas faire 17 jours avant de te faire un million chrono, il faut que tu aies une communauté. Et pour avoir les communautés, voici comment moi je suis passée. Je parlais de mon expérience dans la formation et je prenais les résultats des personnes qui ont eu des résultats sur Facebook, qui ont lancé des bootcamps et ont eu de l'argent. Si eux, ils ont commencé, c'est qu'ils ont commencé avec des pages de Facebook, ils n'ont même pas 3000 abonnés. Pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas commencer sans y avoir des résultats? Donc, vous voyez que les gens veulent juste la facilité, ils veulent qu'on va leur dire, OK, tu as pris une formation de 7900, dans 17 jours, tu vas avoir un million et tu n'as rien fait, tu es assis à la maison. Non, ce n'est pas ça. Tu peux faire 17 jours et te faire ce million-là, si et seulement si tu as travaillé... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle, dans laquelle se cache le coffret VIP. Ils possèdent une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous le Z-Clip pour une réussite entrepreneuriale.